Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre rubrique live des titres de ce jeudi 8 février de 24 sur votre chaîne préférée Spillane en télévision. C'est le quotidien Le Matinat qui ouvre le bal de ce numéro à la 1. Défaut de plaques d'immatriculation et de casques. La répression démarre en masse. Les motocyclistes sensibilisés par le CNSR et la DGPR, la direction générale de la police républicaine par le biais de son directeur général Soumeyla Yaya a annoncé qu'une opération de répression des engins sans plaques d'immatriculation et des motocyclistes et des passagers sans casques sera lancés en masse prochaine sur toute l'étendue du territoire national. Le Matinat informe le Matinat à la page 2 et 4 de sa parution du jour. Toujours avec le Matinat sécurisation des zones frontalières, 7 commissariats bientôt construits. Les détails sont à lire à la page 11 de ce quotidien. Restons toujours avec le Matinat pour lire. Démantèlement d'un ghetto à Parako, une dizaine d'individus interpellés, plusieurs objets saisis. Plus de détails à la page 4 de ce quotidien. Information Cannes 2023, la Côte d'Ivoire retrouve le Nigeria en finale. Les détails sont à lire à la page 2 de ce quotidien. Passons à présent au quotidien soleil levant pour lire à la une élection présidentielle au Sénégal. La majorité présidentielle divisée après le report des élections. Le report de la présidentielle au 15 décembre 2024 adopté par le Parlement sénégalais en absence des députés de l'opposition expulsés de l'hémicycle. Créer des divisions entre les partisans de Macky Sall. Après la démission dès samedi, soit du secrétaire général du gouvernement, c'est au tour d'autres acteurs clés du régime de marquer leur désapprobation sur cette décision. C'est le cas de Hawa Marie, école sec, respectivement ministre d'Etat et présidente de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Est également concernée la directrice de l'agence sénégalaise de promotion des exportations, Zahra Lian Thiam, de même que le parlementaire de la coalition au pouvoir qui a voté contre le projet de loi remportant les élections, écrit le quotidien à la page 3 de sa parution du jour. Revenons au Bénin pour lire « Fait tragique à Das Azumay, un homme froidement assassiné devant sa petite famille à Soklobou ». Les détails sont à lire à la page 3 de cette parution du quotidien « Soleil, le vent ». Mesdames et messieurs, et c'est tout pour ce numéro de votre rubrique « La offre des titres de ce jeudi 8 février 2024 » sur votre chaîne préférée speed à nos télévisions. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada